Alhamdulillah Salatu salam ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihim wa ala Ahibatana fillah Kama hiya adatuna hiya del majlisi al-karim Koubayla al-khutba Natadara suwa iyakum Matais Sara Kuna jumua aya Jumua al-hadith On avait dit pour les vendredis Un vendredi c'est un verset du corot Avec l'exégèse Tafsir bel ma'tur Tafsir bel ma'tur ça veut dire Avec le coran et la sunna Exégèse avec le coran et la sunna Avec notamment deux ouvrages importants Hikam al-Qur'an al-Qur'tubi Qui a été traduit Quelques éléments ont été traduits Sous le nom père du coran Dans l'édition Sel-Sabi Surnommé Amir Gouminina Le prince des croyants dans l'exégèse Et l'exégèse avec le coran et l'imam Lama C'est dit Ahmed bin Al-Ajiba Al-Hassani Rahmatullah C'est ce que nous allons voir Au lendemain C'est un verset du coran Tafsir bel ma'tur Tafsir bel ma'tur L'Ajiba L'Ajiba C'est un verset du coran C'est un verset du coran Du même thème Vous l'avez remarqué Salaf saleh Les pieux prédécesseurs Que sont les pieux prédécesseurs Leurs traits caractéristiques Leurs spécificités Et que valent-ils Dans la tradition islamique Très important donc Ce verset coranique Qui est le verset numéro 100 De la soeur 9 Allah tabarak wa ta'ala Ici Nous cite Saberon Les premiers Qu'on appelle les pieux prédécesseurs On avait vu que c'est Ce thème Si on veut vraiment le comprendre Au-delà de son instrumentalisation Pour des fins idéologiques Si on veut garder Sa pureté Sans vrai sens historique Ce sont les Les trois périodes bénies On l'avait dit D'accord Donc ici Allah tabarak wa ta'ala nous dit Les tout premiers croyants Parmi les émigrés Et les auxiliaires Et ceux qui les ont suivis Dans un beau comportement Allah les a agréés Et il l'a agréé Et il a préparé pour eux des jardins Sous lesquels courent les ruisseaux Et ils y demeurent éternellement Voilà la norme de succès Verset 100 sur 9 Donc ça c'est très important Ce terme Avec lequel commence ce verset Avec lequel commence ce verset Avec lequel commence ce verset Comme torture Vous savez La première martyre en islam C'est une femme Soumayya D'accord ? Puis ils sont les suivis Plein de martyres Juste parce qu'ils ont dit Donc trois définitions de ces muhajiri les immigrés ceux qui ont dit ceux qui ont fait la prière en direction des Turquieblah c'est à dire la première direction qui était Jérusalem et ensuite quand Allah leur a demandé de se diriger vers la Mecque ce sont donc les immigrés c'est à dire les premiers d'autres disent c'est ceux qui ont assisté à la bataille décisive de Bada vous savez au moment où Allah a autorisé aux croyants de se défendre et plus généralement ce sont ceux qui ont embrassé l'islam avant Mahijra c'est à dire avant cette émigration de la Mecque vers Médine qui deviendra le premier état musulman où les musulmans alhamdulillah seront enfin en paix par rapport à leur culte par rapport à leur bien etc au prix évidemment très cher mais ces gens là ne regardaient pas le prix puisque justement il adorait Allah il aimait Allah était prêt à tout pour Allah quels que soient les prix leurs biens même leurs âmes qui ont été évidemment éprouvés dans leur chair et malgré cela ils ont été dignes de la mission et ils ont été dignes de leur foi et nous ont donné les merveilleux exemples non seulement de la patience mais de l'abnégation puisque dans un autre verset Allah cite ces valeurs magnifiques de fraternité de solidarité d'amour et d'égalité que les auxiliaires avec les émigrés ont pu témoigner et ils ont été et donc justement on parle de l'ansar tout de suite après le muhajidine il dit qu'ils ils ont été qui ont été les gens et qui ont été et qui ont été les gens ils ont été les gens et qui ont été les gens l'ansar les médinois qui ont cru dans le message ils ont accueilli généreusement ces émigrés qui sont venus de la Mecque tellement qu'ils ont donné la préférence à leurs frères c'est à dire ils ont vu que ces gens là sont venus de la Mecque sans rien ils ont partagé avec eux leur maison leur bien ils ont tout donné pour leurs frères le prophète avait fraternisé Ahah fraternisé entre un émigré et un auxiliaire et c'est établi comme j'ai dit le premier noyau d'un modèle de société qui ne sera jamais égal où il y a vraiment cette expression réelle non pas hypothétique ou politique ou biologique de la fraternité la fraternité réelle basé sur l'amour basé sur l'amour désintéressé l'égalité voici les gens qui étaient avant l'islam des esclaves qui sont devenus libres et frères des grands notables l'égalité et la liberté puisque Alhamdulillah grâce à l'islam ils sont tous libres libres de leur expression libres de leur culte libres de leur circulation etc Alhamdulillah donc ça c'est très important à comprendre donc c'est un modèle un état basé sur des valeurs universelles les plus nobles Syedouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Allah Syedouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il a voulu à travers ce premier noyau nous fournir à nous l'exemple que en embrassant cette religion en étant sur les pas Syedouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam on est non seulement dans l'excellence par rapport à notre foi mais également face au défi de l'humanité après très peu de temps après cette belle religion sera dans les quatre coins du monde et contrairement à ce que pensent les orientalistes ou les ennemis de l'islam elle a conquis les cœurs elle a conquis les cœurs par ce tawhid et par les valeurs induises et conséquences de ce tawhid donc pour les Ansars les Médinois donc ici les Moufessirines disent c'est les gens du premier pacte de l'Aqaba ce pacte d'allégeance avec le prophète où ils étaient sept d'autres disent non c'est l'Aqaba le deuxième pacte d'allégeance ils étaient soixante-dix où tout généralement et c'est ça on va dire le plus probant ceux qui ont embrassé l'islam lorsque Sayyidina Moussa' le premier ambassadeur de l'islam le premier ambassadeur du prophète les Moussa' l'Aqaba ils ont embrassé l'islam grâce à eux grâce à ça d'avoir donc ici on nous parle de cette première génération qui a cru dans le prophète qui a souffert qui a participé à cette DOMINI Ltd à cette tawhid dès le début dès le départ sans hésitation au prix de leur vie parfois bien sûr, et de ce qu'il aurait plus cher. Ça, on a compris. Dans ce verset, on va plus loin. On nous dit dans sa générosité, il nous dit et ceux qui les ont suivis dans cette excellence, dans cette beauté, dans cet engagement, dans ce suivi du prophète sur ses pas. « J'ai repris le prophète, et tu ne sais pas, 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 et tu ne sais pas. J'ai repris leur corps, et tu ne sais pas. L'éc veto, et tu ne sais pas, Mais sur le corps, on l'a dit, et on l'a dit. Les enfants. Et tu ne sais pas, comme il est dans ce qui est, qui n'ont jamais été éclaté à l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. qu'elles protègent de la gloire en HaShikana. Et sur les vici, que les gens ne sont pas hors de l'autre. Il s'est réalisé par la tâtre. Il s'agit d'être avec eux en diseminine. Il s'agit dans ces religions. Il s'agit d'unusta que leur famille des Français. S'agit d'un « à l'ión homme qui a été réelé. C'est unatsu. Il s'agit d'un seul saint-réphaneur. On s'agit d'un seul saint-réphaneur. donc je disais très important à comprendre cette continuité on a parlé la dernière fois de l'écrivain mes frères qui sont dans la continuité des compagnons déjà la définition du compagnon et ça va là les compagnons qui soient hommes ou femmes ce sont des personnes d'abord qui ont vécu avec le prophète qui ont côtoyé le prophète qui ont vu ou entendu parce qu'il y a aussi la veuve comme celle-là le prophète qui a côtoyé vu ou entendu le prophète de son époque y compris celui qui était aveugle qui ne pouvait pas le voir mais qui l'a côtoyé qu'il a entendu d'accord attention il ya pris en lui qui est qui est mort dans la foi c'est pas considéré comme des compagnons il est mort en étant musulmans croyants cela les a agréés ils sont l'élu de l'élite comme on l'a dit la dernière fois c'est à moi qui les a choisis t'as pas choisi toi ou moi il les a choisi eux les a élus parmi ces créatures pour être les compagnons de son prophète et par rapport à cette cette notion de compagnon comme on l'a dit donc ceux qui ont côtoyé le prophète qui l'ont vu ou entendu cru en lui et meurt et qui ont ils sont morts pardon dans cet état en étant nous la croyons cela ils ont reçu l'agrément d'allah et attention attention le prophète à l'issan a tous cela leur a donné un statut particulier qui déduit de celui du coran vous venez d'entendre à la ville maman à douane on dirait d'un moment où la douane et rasoul la salle à l'alli et s'il a laissé des voisillas à leurs propos au salihom rasoul alayhi sallassal il nous dit dans les hadiths authentique il dit ok à la sahabati faqufu n'insultez pas mes compagnons si l'un de vous offre une homme en nomade l'équivalent de la montagne du buhut en or non il n'atteindra ni une poignée ni même une demi-poignée de leur mérite on ne peut comparer la valeur et les mérites et le statut et la station noble et autres on ne peut comparer par rapport à eux aucun homme n'a eu qu'une femme après voilà sahabikou très important respect dû à ses sahabikim à ses premiers un autre hadith je vous conjure de prendre soin de mes compagnons et ne pas les importuner après maman car celui qui les aura aimé celui qui les aura aimé m'aura aussi aimé et celui qui les aura détesté m'aura également détesté et celui qui leur a fait du tort m'aura fait du tort et par la même et par la même il aura fait du tort à Allah celui-là ne tardera pas à le faire périr il sera promptement châté c'est la personne qui est aimé mais il fait du tort à la même chose alors on va dire ce qui est le cas c'est le cas c'est un cas c'est ce qui est maître à la même chose c'est le cas 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 Il y a des leçons à tirer de cette mitme. On a été épargné, on n'a pas vécu cette mitme, on ne sait pas quel est le contexte, quels sont les tenants, les aboutitions, etc. On a été épargné. Donc qu'on épargne le langue, qu'on préserve le langue. On a parlé de ces gens-là, qui sont aujourd'hui chez Allah, qui sont chez Allah. Et comme on a dit, Allah les a privilégiés parce qu'il les a mis à côté de qui ? De la meilleure des créatures. Pour se tenir la meilleure des créatures. T'as pas mis toi. Et donc, oui, ils sont les plus dignes d'être jugés de la meilleure façon. Et d'avoir par rapport à eux la meilleure présomption, le meilleur jugement. Le Abbézid, le Khairawani, mort en 386 de l'Égypte, qui a écrit la Ressala, qui est un ouvrage magistral dans l'école Malikis, qui fut appelé le Petit Malik. Et cet ouvrage, il l'a écrit à 18 ans. Pour contrer Fatemi, les chiites de l'époque qui avaient envahi, il fallait qu'il y ait la Tunisie et la région. Son ouvrage est jusqu'à maintenant étudié, détaillé, explicité, etc. 18 ans. Vous voyez là la force de nos prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là, dans sa Ressala, dans le premier chapitre ? Il dit, il faut croire que la meilleure génération, Karne, est celle qui a vu l'envoyé ou côtoyé l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a cru en lui, puis celle qui l'a suivie. Puis encore la suivante, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Que les meilleurs compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont les califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthmane et Ali, que Dieu les agrée tous. Qu'il ne faut parler des compagnons, puis les six évidemment, qui restent, des dix. Qu'il ne faut parler des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que très élogieusement. Qu'il faut se taire sur ce qui les a divisés. Qu'ils ont plus de droits que quiconque. Qu'est-ce qu'on cherche pour eux les meilleurs échappatoires à la médisance ? Est-ce qu'on est d'eux la meilleure opinion ? C'est très important. Très très important. Et il dit qu'on doit suivre leurs traces et chercher ce qu'ils nous ont laissés comme valeur et comme instruction lumineuse. Ça, c'est ce qu'il nous dit Rissa, qui est un ouvrage majeur. Et ce qui est un ouvrage majeur. Il y a comme l'âgha. et l'ose entre guillemets les médires les calomniers et bien celui-là qui s'attend un propre châtiment parce qu'on ne manque pas de respect impuniment à où il y a Allah au Saint d'Allah Allah a dit dans le hadith qu'on a déjà cité celui qui montre hostilité, un de mes volets, un de mes saints, un de mes alliés je lui déclare la guerre et si Allah te déclare la guerre il n'y a pas d'échappatoire, tu ne peux plus te voilà, khalas terminé, et Allah n'a déclaré la guerre qu'il y a deux profils de personne celui qui a une hostilité envers les saints les alliés d'Allah c'est pieux vertueux c'est gens qui passent leur vie à adorer Allah à faire du bien et celui qui se nourrit et non c'est ça donc ça c'est très important ce qu'on vient de dire ce respect que nous devons à nos pieux prédécesseurs et à leur tête les compagnons tous sans exception avec évidemment la préférence qui a été donnée à certains évidemment il y a une préséance une préférence des stations mais ils sont tous dignes de notre respect de notre admiration qu'on dit à chaque fois qu'Allah les a agréés quand on cite un compagnon on dit qu'on dit qu'il veut dire que l'a agréés et qu'on dit C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. compagnons, évidemment parmi les compagnons il y avait des savants et des non-savants il y avait des disciplines des sciences des spécialistes etc, chacun avait son apport ou ses apports à l'islam et aux musulmans il y avait des écoles comme on l'a déjà dit dans le cours de Oswal al-fiqh, etc et ce qui s'est passé entre Sayyidina Muawiyah et Sayyidina Ali ibn Abi Talib ça a été étudié, explicité nous avons fait un séminaire spécifique sur le fitn al-Kubra et ce qu'on peut tirer comme leçon de la grande fitn al-Kubra la grande discorde et qu'est-ce qui s'est passé le rôle des hypocrites, etc comment on peut être attaqué de l'intérieur les sobriquets qui ont été dites sur nos compagnons suite à tout ça les mensonges qui ont été conférés à l'encontre de l'un ou de l'autre compagnon notamment ceux qui prétendent que Muawiyah avait instauré l'insulte de Sayyidina Ali ce qui est évidemment faux puisque à sa mort Sayyidina Ali a été assassinée par la secte des Khawarij à sa mort Sayyidina Muawiyah l'a pleuré il n'y avait pas pieux que lui dans notre époque plus savant que lui plus faqir que lui plus quardé que lui plus pieux que lui dans notre époque il ne citait que très élogieusement malgré le différent qui les opposait on ferme la parenthèse donc il y a eu effectivement quelques questions comme d'habitude auxquelles je vais répondre donc n'hésitez pas il y a toujours la petite boîte de questions que ce soit pour les frères ou pour les sœurs questions suggestions bonnes idées etc je rappelle tout d'abord qu'on a le forum des métiers ce dimanche donc soyez nombreux et nombreux avec vos enfants etc ça peut les orienter vers les métiers de l'avenir parce qu'on a invité les spécialistes de chaque métier et de chaque science pour qu'ils puissent donner envie pour qu'ils puissent faire le retour d'expérience qu'ils font ça s'ajoute à la success story mensuelle donc venez nombreux et nombreux ce dimanche à 14h il y a 14h donc n'hésitez pas c'est important ça fait partie aussi des rôles des innombrables rôles de nos mosquées de sensibiliser de soutenir d'aider voilà donc ça c'était l'information importante il y a aussi quelque chose qui est à chaque fois important à comprendre c'est je l'ai dit et je l'ai redit le respect des disciplines donc un adage nous dit si c'est lui qui ne sait pas garder le silence il y aurait peu de divergences entre les gens très important donc chacun garde sa discipline et on a besoin de toutes les disciplines mais chacun doit respecter sa discipline et celle des autres pour éviter les problèmes et les le désordre l'anarchie etc donc ça c'était un point très important alors les questions les questions du jour incha'Allah de ce jour de Jumu'a il y a la question de la il y a eu la question d'une d'une soeur sur la voix de la femme est-ce que c'est une ou c'est pas une on dit que la voix de la femme unanimement c'est pas une on en a pour preuve le fait que Aïcha était l'enseignant des hommes on en a pour proche aussi cette femme qui a interpellé Omar en plein prêche du vendredi quand il s'apprêtait à limiter la dot et à l'époque effectivement il n'y avait pas une mosquée pour les femmes une mosquée pour les hommes c'était la même mosquée et une femme au bout il lui dit mais Omar Allah nous nous a pas limité la dot pourquoi tu veux la limiter il lui cite le verset du Coran et Omar il dit cette femme a raison Omar attend et il revient sur sa décision il dit non on ne va pas limiter les dot donc et plusieurs autres preuves effectivement qui nous interpellent par rapport à ça parce que j'entends des frères qui peut-être par déformation culturelle interdit ce que Allah n'a pas interdit il faut clairement faire le discernement la séparation la distinction entre ce que entre l'héritage culturel et l'islam ça c'est très important à comprendre donc cet héritage culturel il peut être différent du Maghreb à l'Indonésie à la Tchétchénie voilà chaque pays a sa propre histoire sa propre culture des des habitudes qui ne sont pas forcément compatibles avec l'islam attention il ne faut pas mélanger musulmans et islam parfois il y a des musulmans qui ont hérité d'un certain nombre de cultures qui n'ont rien à voir avec notre islam de base d'accord et malheureusement les ignorants ont pris ça pour acquis pour islamique alors que ce n'est pas islamique donc faites attention à ce point qui est quand même un point majeur qui nous cause à chaque fois beaucoup de tort et qui salit l'image de notre belle religion et enfin donc il y a il y a il y a il y a il y a